...intolérable sur les deux professeurs de l'IEP Grenoble visés pour leur prétendue islamophobie. Mais au-delà ce matin des mots, des condamnations, est-ce que vous attendez des sanctions fortes, à la hauteur des faits ? Alors, d'abord, évidemment, un signalement a été fait au procureur, pour injure publique. Je rappelle les faits, évidemment, je ne peux que les condamner très fortement. Et tous les faits qui conduisent, qui que ce soit, à afficher des noms, afficher des injures à côté de ces noms, donner en pâture sur les réseaux sociaux des enseignants-chercheurs, des personnels des universités. Moi, je serai évidemment toujours là pour les défendre. Et c'est totalement intolérable que nous vivions aujourd'hui, au sein de l'université, cette violence. Certes, mais vous avez vu hier que le principal syndicat étudiant en sciences pogronome, malgré ce que vous dites, les condamnations, ce qui est intolérable, exigent des sanctions contre les enseignants. Est-ce que ces syndicats, Frédéric Vidal, ont encore une place dans les universités ? Moi, je crois que les syndicats, les corps intermédiaires, doivent avoir une place essentielle. Parce que, normalement, c'est eux qui permettent justement de travailler, de trouver des compromis, de la sérénité. Très clairement, à Grenoble, ça a été un échec complet. Et voilà, évidemment, je le regrette, parce que les syndicats représentatifs des étudiants ont toute leur place. Simplement, c'est à eux de s'interroger sur leurs valeurs, sur leur histoire. Évidemment que c'est un problème. Mais est-ce que l'UNEF est encore dans le champ républicain ? Quand, par leur complaisance, on laisse justement des noms ainsi placardés, affichés, sur le mur d'universités, est-ce qu'ils sont encore dans ce champ républicain que vous défendez, que nous défendons ? Eh bien, en réalité, ce qui s'est produit, c'est que l'UNEF a regretté ce qui s'est passé, mais visiblement pas... Très tardivement, très mollement. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est, une fois de plus, je suis convaincue que les syndicats, y compris bien sûr les syndicats étudiants, ont toute leur place, mais ils doivent se réinterroger. Mais comment ? Est-ce qu'il faut que les subventions soient conditionnelles, madame la ministre ? On ne peut pas débattre sereinement à partir du moment où on prend parti aussi.